Dans le cadre de la grande semaine de Deauville, vous ferez prochainement une rencontre inattendue. Celle du baron Jérôme Napoléon Antoine. Tel est en effet le nouveau et extraordinaire personnage qu'interprète Jean Gabin. Baron Antoine. Baron Jérôme Napoléon Antoine. Dans le dernier film de Jean Delanois, d'après un scénario de Maurice Druon, tiré de la célèbre nouvelle de Georges Siménon, le baron de l'éclute. Insolite, cocasse et attendrissant, qui est le baron Antoine ? Un clochard. Une épave. Qu'en savez-vous ? Antoine a des terrains, des valeurs ? Quand on prête à Jérôme Antoine, on passe un ordre à son banquier. On ne casse pas sa tirelire. Le baron Antoine est-il riche ? Est-il pauvre ? Le grand nom qu'il porte ne serait-il que le paravent d'un aventurier ? Je n'exagère en rien, je ne suis pas aux abois, mais enfin j'ai connu une meilleure poste. Je t'invite au Brumel. Allons-y, mais c'est moi qui invite. Non, ce serait immoral, j'ai trop de fric. Bon, dites-donc Georges, prêtez-moi l'on 200 billets. Hier, j'avais un peu plus d'un million à trouver, aujourd'hui j'en ai 11 à perdre. Tout ça me paraît parfait, comme toujours d'ailleurs, et je vous en félicite. Ça me fout que l'année dernière. Ce que je ne comprends pas, étant donné qu'il ne paie pas, c'est pourquoi on lui fait des prix. Tu m'enflanquines de ses pousses, si tu avais perdu. J'aurais fait un chèque. Provisionner avec quoi ? Vous le saurez en venant voir le baron de l'Écluse. Vous y découvrirez des personnages pittoresques, interprétés par des acteurs à leur mesure. Pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi m'emmènes-tu ? Que serais-tu de rouler à un vieil ami de 20 ans ? Je n'avais pas remarqué que vous aviez les yeux bleus. Monsieur le baron, savez-vous que nous avons failli devenir parents ? Oh non, mon vieux parent, moi ! En suivant le baron de l'Écluse, vous ferez un curieux voyage qui vous mènera des rumeurs du casino de Deauville. Qu'est-ce qu'on voit là-bas, tout blanc ? Le casino de Deauville. C'est là-dedans pour un jeu de l'argent ? Non, des jetons. Banco. Banco. Au calme envoûtant du petit café de province. Si vous permettez, plutôt ça. Tiens, vous savez donc jouer à l'écarter ? Je t'entends. Au hasard des escales, vous trouverez de la comédie ? Tu m'as bien dit que tu t'emmerdais avec ton imbabe. Eh bien, moi, je trouve que t'es trop jeune pour t'emmerder, parce que dans la vie, avec la rigolette qui compte, c'est un expert qui te le dit. De la nostalgie ? Entre nous, on peut tous dire. Eh bien, jusqu'à un certain âge, j'ai plu aux femmes, parce que j'avais les yeux bleus. Puis après, il m'a fallu une voiture, puis une plus grosse voiture. Puis dernièrement, il m'a fallu un bateau. De la tendresse ? Je vais tout de même vous faire un aveu, Maria. Jusqu'ici, je n'ai fait que des bêtises. Et je suis probablement en train de commettre ma première erreur. De l'amour ? Je vis un rêve que tous les petits provinciaux ont fait aux environs de leur 15e année. Un rêve qui, habituellement, ne se réalise jamais. Et parfois, du drame ? Oui, madame, je serai obligé de vous envoyer témoin signé baron Antoine. Vous descendrez les rivières de France en compagnie de l'acteur muet de ce film, le yacht Antares, qui part un matin de Rotterdam à destination de Monte Carlo. Mais y parviendra-t-il ? Mais alors, dis donc, il n'est pas à voile, ton yacht. Qu'est-ce qui t'empêche d'en mettre une ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Rine ma zoute, non morfioule. C'est sûrement la jauge. Abordez ! Oncle ! You ! Gable ! Snell ! Screta ! Vodréfanov ! Si t'as me donné des ordres, donnez-les-moi en français, puis striclénov', striclénov'. Eh bien, c'est fini, parce que moi, j'ai envie d'un haricot de mouton, t'entends ? D'un haricot de mouton ! Où vas-tu ? Me vendre ! Me vendre pour bouffer ! Le baron de l'écluse, un grand film de Jean Delanois, dialogué par Michel Audiard, une création de Jean Gabin qui dépasse toutes les autres et dont vous vous souviendrez. C'est trop gentil ! Voilà le mot que je cherche, c'est trop gentil ! Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai toujours été comme ça !